Le ministère du cadre de vie et de développement durable, en collaboration avec l'entreprise BOSCALIS Internationale, lance le programme WACA RECIB-Bénin pour la protection de la côte transfrontalière Benetogo du projet d'investissement de la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Dans ce cadre, le personnel de l'entreprise BOSCALIS a tenu une séance de sensibilisation avec la population sur ce projet qui sera réalisé d'un pot de renfort à Grand Popo. Aujourd'hui, nous sommes à une réunion de sensibilisation de Grand Popo. Nous sommes en train de travailler ensemble avec la population. Et la première idée de la réunion pour l'entreprise est bien. Le dit projet impactera le Benin et aussi cinq autres pays, dont le Togo, le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et Saôte-Omée-Principes. Financé par la Banque mondiale, il prend en compte les volets environnementaux, sociaux et humains. La chose la plus importante que vous savez est qu'on prend beaucoup de soin au sujet des impacts environnementaux et sociaux. On a fait un plan de gestion pour mitiguer les impacts sociaux et environnementaux. On travaille avec les OGM locaux pour sauver les tortues et pour éviter les accidents avec les tortues. On a aussi un plan pour éviter les accidents avec les berlins et les dauphins qui existent dans votre région. Et aussi en ce qui concerne les impacts sociaux, par exemple la pêche, la manière dont on va faire les travaux, on va faire les travaux dans une manière séquentiale. Donc il y aura toujours une section de la plage qui sera disponible pour vous pour faire la pêche. Donc ça va vous permettre de toujours continuer avec ces activités. En ce qui concerne le bien-être et la santé, on a une limite de vitesse pour les camions dans les zones de projet pour éviter les accidents ou les collisions avec les personnes. Et aussi pour éviter la pollution, par exemple la poussière et les émissions qui vont venir des camions. Pour mener à bien cette initiative qui vient mettre fin au calvaire des riverains, le maire de la commune de Grand Popo sera disponible. C'est le point de départ de ce projet tant attendu, des décennies dirons, et qui aujourd'hui fait son petit pas de bonheur. Nous sommes en train de vivre un rêve, un rêve qui vient compenser des douleurs qui ont été depuis des décennies. Sur des décennies, cette population a vu partir en fumée des terres, des maisons, des habitations, des biens matériels. Pour le simple fait de l'avancée drastique de l'érosion côtière. Je crois que ce cri de détresse que nous avons enregistré depuis des décennies auprès de la communauté a été entendu et aujourd'hui présent compte par le gouvernement de Patrice Talon. Ma disponibilité, je l'ai exprimée pour constituer ce creuset de facilitateurs aux entreprises installées pour que tout ce qu'ils doivent faire se passe bien et que la communauté également s'associe et que s'approprie tout ce qui doit être fait, que ce soit dans une même veine que nous restions pour vivre le joyau qui va naître. À travers ce grand projet qui se dessine, les habitants poussent un ouf de soulagement. C'est heureux qu'on soit en train d'arriver à un dénouement de cette situation qui a trop duré. Et nous souhaitons que cela puisse prendre et finir comme on nous l'a présenté aujourd'hui. L'entreprise, je ne peux que lui souhaiter beaucoup de courage. Et je salue la bravoure de notre maire et son équipe. Et je ne peux pas oublier monsieur, mon président de la République. Pour rappel, ce projet d'investissement de la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest est logé par Agoué dans la commune de Grand Popo et prendra fin en octobre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada